Ils visent le marché européen bien sûr, mais aussi américain et asiatique. A moyen terme, cette compagnie veut devenir la première société exportatrice d'Afrique de l'Est, avec un volume prévu de 4 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, ils construisent encore les installations et tout devrait commencer fin 2010. Dans l'enceinte de la compagnie, il y a déjà les maisons pour les employés, les camions de transport et beaucoup d'optimisme de la part du chef d'exploitation, Dan Sutton. L'évaporation est vraiment élevée ici, c'est très intéressant. Et puis le port de Djibouti, c'est un vrai avantage pour nos clients. Regardez tous ces bateaux qui viennent décharger de la marchandise pour l'Ethiopie. Beaucoup d'entre eux repartent à vide d'ici et ne demandent qu'à être remplis. Cette société a vu les choses en grand. A quelques minutes du lac, au bord de la mer, un port de chargement est en construction, car cette région est pleine de promesses. Il y a d'autres richesses sur le lac, comme des dépôts de pyrulite et un niveau élevé de lithium. On ne sait pas encore les exploiter, mais c'est très prometteur. A côté des bâtiments de l'entreprise américaine, un petit village où loge une centaine de personnes qui travaillent pour la compagnie, surtout des ouvriers. Car la compagnie s'est engagée à employer des Djiboutiens pour faire vivre la population locale. Est-ce que la compagnie va vous construire des maisons ? On dit le futur, ça ? On dit ça, mais pas pour le moment. Pour le moment, vous vivez comme ça, là, ici ? Oui. Dans ses accords avec le gouvernement, cette compagnie doit aussi laisser une zone d'accès aux nomades comme Aramis, afin qu'ils puissent continuer leur activité. Vraiment, je n'envie pas les employés de cette société. Je sais comment ça se passe là-bas. Actuellement, leur situation s'est dégradée. Ils ne sont pas libres. Ils gagnent peu, la direction leur met la pression. Ils travaillent durement. La ville, je n'en ai vraiment pas envie. Je préfère faire ça. Je suis libre. Le sel que j'exploite, c'est mon patrimoine. Les dromadaires sur lesquels je charge m'appartiennent. Personne ne me commande. Alors que la ville, pour moi, c'est la dépendance. Là-bas, ni les dromadaires, ni le sel n'ont le pouvoir. Avant de quitter la banquise de sel, Aramis rencontre un de ses amis, Babou. Employé comme gardien par la société américaine, c'est un ancien caravanier qui a opté pour une vie plus stable. Pour l'instant, ça fonctionne. Je ne gagne rien, mais je ne perds rien non plus. Et je garde en tête ce que je faisais avant. Et si un jour, on vous dit que ce n'est pas votre sel, alors on leur dira, laissez-nous tranquilles. C'est à nous. On n'a aucun compte à rendre. Nous laissons derrière nous la beauté du lac à salles pour reprendre notre route. Djibouti, un des points les plus chauds du globe. Ici, la terre se manifeste violemment. Faille, tremblement de terre, éruption volcanique. Elle s'ouvre, craque, cède, pour laisser bientôt place à la mer. Voilà donc une fissure par laquelle la mer peut très bien s'engouffrer un jour et remplir le lac à salles. Sur cette route, nous rencontrons une équipe de géologues chargées d'établir la carte géologique du pays. Parmi eux, il y a deux Français, Bernard Le Gall et Joël Rollet. Après plusieurs voyages, ils sont toujours émerveillés. J'imagine que pour un géologue, c'est un bonheur. C'est la mague du géologue ici, puisqu'on ne peut pas rêver mieux. La terre est vivante, on le voit ici. On est dans une zone où les plaques s'écartent. Il y a d'autres zones où les plaques se rapprochent. Ça s'écarte à un endroit, forcément, ça se rapproche à un autre. Et on fabrique des chaînes de montagne dans les zones où ça se rapproche. Les Alpes, c'est un rapprochement de l'Afrique et de l'Europe. Et donc les Alpes ne sont pas termines. Les Alpes sont en cours de formation. Les plaques s'écartent, la croûte terrestre s'amincit, la lave sort et remplit le vide. Plus lourde que la terre, elle s'enfonce petit à petit, au-dessous du niveau de la mer. Ça se passe là, juste devant le lac Assal, et c'est unique au monde. Il faut imaginer qu'ici, dans l'axe du Goubat, face à nous, dans par exemple 10 millions d'années, il y aura un domaine océanique qui fera 2 à 300 km de large. Le volcan Fialet, ici, va probablement s'effondrer. Et du coup, ça va permettre la migration de la mer du Goubat dans le lac Assal. Tadjura et Djibouti, ce sera la même analogie entre Brest et New York. C'est-à-dire que la République est en train de se couper en d'autres. De façon définitive. De façon définitive. Irréversible. Dans les cendres des volcans qui bordent le lac Assal, il y a peut-être encore des trésors insoupçonnés. Il y a peut-être mieux que tu prennes même carrément ce qui est en ébouille. De l'or, pourquoi pas ? Ou d'autres métaux précieux. Finalement, à qui appartiennent-elles ces terres ? Qui les dirige ? Le lac Assal et ses environs dépendent du sultanat de Tadjura. Un sultan, alors que nous sommes dans un pays qui s'appelle la République de Djibouti. Pour comprendre la répartition du pouvoir, nous reprenons la route vers l'est, vers Tadjura, pour rencontrer ce fameux sultan. Dans les rues, c'est la fête, car c'est le jour de l'Aïd. Devant la demeure du sultan, les femmes chantent, les hommes dansent et lui rendent hommage. Entouré d'autres chefs coutumiers, le sultan nous reçoit. Depuis l'indépendance, il a perdu certaines prérogatives, mais il est toujours courtisé pour son pouvoir, car il règle encore les affaires civiles. Coutume oblige, c'est son porte-parole qui va répondre à nos questions. Nous gérons toujours le quotidien, les pâturages, les mariages, tous les petits litiges, et même les crimes aussi, les crimes de sang aussi, si le criminel. se réfugie sur le sultan. C'est fini, il est protégé. C'est comme une ambassade. Voilà, la tribu de la... Et après c'est à vous de régler. Voilà, la tribu de la victime. On n'a plus le droit, on ne peut plus le poursuivre. Il n'y a plus personne. Voilà. Nous interrompons notre entrevue, car c'est l'heure du repas et de la sieste. C'est aussi l'heure du 4. Et à l'heure du 4, une effervescence s'empare de Tadjura. Ici, comme dans tous les villages et toutes les villes du pays, tout s'arrête. Le 4 arrive tous les matins d'Ethiopie. L'attendre, sentir le manque, fait aussi partie du rituel. Une fois débarqué, le 4 est distribué à la vitesse de l'éclair. Comment on sait que c'est la bonne qualité ? Ça, c'est les petits, les... Les grandes qualités, ça se trouve là-bas. La bonne qualité, c'est les petites feuilles ? Ouais. Les toutes petites feuilles, comme ça. Les grands, les jettes. Les algues, les algues. Quand on cate, on est calme. On est très calme. Très calme. Et quand vous catez pas ? On est chaud. Chaud comme le soleil. Tu dépenses beaucoup d'argent, toi, pour le 4 ? Presque la moitié du salaire. Plus que la moitié du salaire ? Et qu'est-ce qu'elles disent les femmes ? Les femmes, elles disent rien. Elles disent rien ? Elles ne peuvent pas parler. C'est moi, les marines. Ironie du sort, ce sont les femmes qui vendent et qui encaissent. Alors personne n'a intérêt à arrêter ce système. C'est-à-dire qu'elles mettent un paquet. C'est-à-dire qu'elles mettent un paquet. Elles le vendent à 350. Elles prennent pour 300 francs le paquet. 50 francs par paquet, ça veut dire 1500 francs par sac. Elles gagnent. Au début du 21e siècle, sur la route des aventuriers, il reste encore du cat, insultant, des nomades qui dorment à la belle étoile, des cabines téléphoniques, internationales. Et cette délicieuse impression que l'aventure est encore possible, qu'on pourrait croiser au détour d'une rue, le fantôme d'Henri de Montfrède ou d'Arthur Rimbaud. Sous-titrage Société Radio-Canada ...